Toute la délégation de la JSK aura vécu, hier, sa dixième et dernière nuit de confinement à l'hôtel Les Sables d'Or de Zeralda, où il régnait une ambiance des grands jours, tant chez les joueurs que chez les dirigeants. Et pour cause, les derniers tests PCR effectués, mardi, à l'hôtel et envoyés à l'Institut Pasteur d'Alger, se sont tous avérés négatifs. Il faut dire que les Canaries auront effectué, en tout, la bagatelle de 4 PCR et un test antigénique depuis leur départ en Eswatini, et fort heureusement, l'on n'a décelé aucun cas de contamination par la Covid-19 et surtout par le fameux variant sud-africain Omicron qui, depuis deux semaines déjà, polarise l'actualité sanitaire dans tous les pays d'Afrique australe, mais aussi à travers toute la planète. C'est dire que toute la délégation de la JSK, composée de 35 personnes, entre joueurs et dirigeants, mais aussi de 4 journalistes accompagnateurs et de 9 membres d'équipage l'Algérie qui ont séjourné en Eswatini du 25 au 29 novembre à l'occasion du match de Coupe de la CAF Royal Léopard-JS Kabylie, attendaient fébrilement les derniers résultats des tests PCR qui ont été finalement communiqués, hier à la mi-journée, par les services de la DSP de la Wilaya d'Alger. C'est le médecin de la JSK, le Dr Mohamed Atmani, qui a soulagé tout le monde à l'heure du déjeuner en confirmant que les tests PCR de la veille étaient tout négatifs. Du coup, les joueurs kabiles auront vécu une après-midi d'euphorie à l'hôtel et une bonne ambiance a régné au sein du groupe lors de la dernière séance d'entraînement effectuée, hier, en fin de journée, sur le tartan de l'école hôtelière d'Ainbegnan. Les camarades de Rida Benseya se sont amusés comme des foucars visiblement soulagés et ravis de boucler selon confinement pour rentrer chez eux aujourd'hui jeudi. Finalement, tout est bien qui finit bien et, au risque de nous répéter, ce confinement a été une bonne chose, puisqu'il nous a permis d'avoir le cœur net quant aux éventuels risques de contamination après notre retour des Swatini, et cela nous a donné l'occasion de profiter d'une période de repos et surtout d'un bon stage bloqué même si je regrette que la moitié de notre effectif soit malheureusement restée à Tizi Ouzou, nous dira l'entraîneur en chef, Amar Souya, qui a donc libéré ses joueurs pour ce week-end et leur a donné rendez-vous pour samedi au stade du 1er, novembre, afin de préparer au mieux leur prochain match de retard contre la JSA aura prévu, mardi prochain, au stade de Béchard.